bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit tuto nous allons réaliser ensemble une petite carte avec un marque page alors pour ce faire déjà il va vous falloir un morceau de carte stock moi j'ai pris du noir vous prenez la couleur que vous voulez il faudra un pli noir moi j'ai pris un comme ceci et ceci une planche de rainurage que je ne vous montre pas à l'écran parce que bon j'ai déjà commencé à préparer un petit peu le travail pour pas que ce soit trop long une perforatrice pour faire les coins non obligatoire mais si vous en avez une voilà du papier décor de la colle oui des aimants ce n'est pas obligatoire je vous donnerai d'autres astuces mais bon moi j'ai opté cette fois ci pour une fermeture à aimant la dernière fois je l'ai fait qu'un bratz ici j'ai voulu faire avec des aimants que je réfléchisse oui à tout hasard un crayon à papier j'ai pris cette colle-ci la créa patch mais j'ai toujours en réserve la scotch au cas où souvent celle-ci colle quand même beaucoup plus fort qu'est ce que j'ai prévu d'autre au niveau de la de la pardon je bégaye de la décoration de la carte moi je vais rester relativement sobre et donc j'ai bon en fait j'en ai une à effectuer sur le thème de l'amour donc voilà j'ai fait des petits coeurs comme ça des pleins des fins voilà je pense je verrai peut-être qu'en fin de tuto je rajouterai un strass ou l'autre mais voilà dans l'immédiat c'est ce que j'ai préparé alors je vous propose de commencer tout de suite donc au niveau de votre carte stock il vous faut alors ici dans la longueur c'est toute la longueur d'une page à 4 donc elle doit faire entre 29 et 30 cm mais bon c'est vraiment la longueur de votre feuille à 4 ici ce côté ci et ce côté là doit faire 15 cm donc vous coupez un rectangle de 29 29 et demi sur 15 ensuite une fois que vous avez votre rectangle vous prenez la planche à rainurage ou si vous n'en avez pas vous pouvez le faire à la main à l'aide d'un pli noir comme ceci ou comme cela vous allez faire ici une première pliure donc en partant de la gauche une première pliure à 10 et demi ensuite encore plus loin de nouveau 10 et demi ensuite 4 et demi et puis vous arrivez à la fin de votre papier donc si on compte autrement ça vous fait 10 et demi 21 25 4 pour celles qui ont une grande planche alors une fois que vous avez effectué ça vous pouvez déjà marquer les plis ou alors vous le ferez par la suite c'est comme vous le souhaitez ensuite nous allons tracer j'espère que vous allez le voir sur le papier noir alors je ne sais pas du tout en plus avec la luminosité ici je sais pas si vous le voyez bien j'ai tracé un trait en oblique alors comment allez vous tracer ce trait vous prenez le côté tout à fait à droite vous mesurez du bas vers le haut et du coin ici en bas jusque là vous mesurez 8 cm vous mettez un une petite marque à vos 8 cm ensuite soit vous le faites au cutter directement soit vous faites comme moi vous tracez une ligne ça c'est comme vous préférez en fait le but va être de partir de ce coin ci et de couper en biais jusqu'à notre marque donc jusque là donc chaque vous mettez votre latte au cutter soit ici je vais le couper avec vous vous coupez tout simplement sur votre ligne et voilà vous obtenez ceci ensuite maintenant il faut vraiment marquer des pieds donc moi je les ai déjà marqué un mais donc vous insistez bien sur les plis et voilà vous devez obtenir quelque chose comme ceci maintenant moi je ne l'ai pas encore fait pour être envisageable également de mettre votre marque page totalement à l'intérieur et à ce moment là d'imaginer une fermeture voilà mais bon à ce moment là il faudra je pense oui mais non en fait c'est ma mesure à moi qui n'est pas bonne je ne l'avais pas vu donc je rectifie tout de suite j'ai un petit bord qui dépasse et qui ne me plaît pas du tout donc voilà c'est pour ça que je vous dis ça dépend la longueur de votre feuille il y en a qui font un petit peu plus de millimètres que d'autres et enfin voilà donc comme ceci ou alors vous pouvez le mettre comme cela et imaginez une autre fermeture avec un ruban ou ce que vous voulez mais nous on va travailler comme ça alors une fois que ça c'est fait votre base est faite ce n'était pas le plus compliqué où il ya le plus de travail c'est vraiment au niveau des corps pour tout couper au bonne taille alors moi je vais commencer par décorer cette feuille ci j'ai pris tous mes papiers dans ce bloc ci de chez action bon c'est pas à nouveau mais voilà j'avais envie de rose je trouvais que ça allait très bien avec le noir ça allait très bien que mon thème amour donc je suis partie sur ça alors bon j'ai déjà un petit peu avancé le travail parce que si j'avais dû tout couper devant vous ça aurait été un peu la cata donc je vais travailler en plusieurs étapes pour cette première page j'ai d'abord pris ce motif si donc je vais le coller comme ceci cette feuille là fait 9 cm et demi sur 14 donc comme ça bon encore une fois moi j'ai décidé de laisser quasi un demi centimètre partout autour à vous de voir si vous voulez plus petit ou plus grand ensuite je vais remater une autre feuille est ce que je me trompe je me trompe je me trompe oublier les mesures que je vous ai donné ce n'est pas bon on est reparti j'ai pas pris les bons papiers heureusement que j'ai préparé donc on recommence je vais mettre ce papier ci en dessous et donc c'est bien 9 et demi sur 14 celui ci donc il va être comme ceci ensuite j'en ai fait un autre de 9 sur 13 et demi que je vais venir mettre comme ceci ensuite j'ai fait ici une petite bandelette de 3 et demi sur 9 cm qui sera grosso modo plus ou moins là et j'ai fait un petit tamponnage où j'ai mis 100% bonheur qui sera un petit peu décalé pourquoi parce que là quand vous fermez voilà mais donc ça je le collerai peut-être un petit peu plus tard bon c'est parti je mets probablement un peu de musique pendant que je colle étant donné que là il n'y a rien de très compliqué voilà comme je vous disais le petit sentiment je l'adapterai plus tard ensuite nous allons passer à la décoration de cette page ci donc pour cette page ci c'est un des papiers que je vous ai montré tout à l'heure avec les plumes et donc il faut aussi 9 et demi sur 14 petit truc qui m'ont bête là sur mon papier puis tout à l'heure je vais peut-être pas m'acharner si ça se trouve on ne le verra pas allez c'est alors normalement la date page suivante j'aurais dû vous montrer celle ci mais comme vous voyez là il y a une petite astuce étant donné qu'il va falloir apposer des aimants j'en ai déjà mis un je pense que je dois remettre un deuxième donc je saute ceci pour l'instant et je vais passer à la décoration de ceux ci alors on va prendre ces des morceaux je vous avouerai les plus compliqués à couper donc voilà et je vais mettre un plus petit au dessus donc ici pour vous donner les mesures comme je le peux donc ici le grand côté fait dix centimètres et demi ce côté ci fait sept et demi et ici en largeur j'ai fait sur trois et demi et donc en fait si vous voulez à la base j'ai coupé un rectangle de dix et demi et puis j'ai fait le même système que là de ma base donc de mes dix et demi ici je suis une faire un point à sept et demi j'ai lié et j'ai coupé et ça m'a donné ceci alors celui ci mon système donc le grand côté par contre là fait neuf et demi le plus petit fait 7 et ici j'ai fait sur deux et demi donc voilà ensuite donc ici nous allons le coller donc pour ça soit vous utilisez si vous avez le double fasse le rouge le tout fin qui colle fort vous pouvez prendre ça mais moi j'en ai plus donc je vais travailler avec la scotch bon le souci c'est que je dois essayer d'être le plus fin possible pour pas perdre trop de place et qu'avec cette colle ci c'est pas le plus facile donc je sais pas si vous allez bien voir vous mettez de la colle là et là ensuite mais tout simplement voilà maintenant si vos points de colle sont trop large et ont pris trop d'espace et bien il faudra raboter un morceau de votre marque page en fait tout simplement donc voilà ça va sécher pendant ce temps il faut également décorer cette bande ci donc pour ce faire j'ai pris ce morceau de papier donc 13,5 ici 10,5 et ici 3,5 donc 13,5 de grand 10,5 voilà voilà alors il faudrait bien qu'on décore là mais avant de décorer là je vais vous expliquer mon histoire des mains donc on va refermer comme ça et comme ça il faut faire tenir ce côté là la dernière fois je n'ai pas cherché midi à 14 heures j'ai fait un petit trou à travers tout sauf celle là donc j'ai percé à travers ceci et cela un petit trou j'ai mis un bratz vous savez aisément passer vos doigts à l'intérieur replier les petites piques du bratz et votre carte tient fermé ça c'est une première possibilité j'ai voulu faire autre chose et donc je me suis dit que je voulais que ce soit fermé comme ceci par un die cut jusque là ok pourquoi pas seulement apparemment mes aimants ne sont pas suffisamment fort pour toutes les épaisseurs de papier pourquoi je dis toutes les épaisseurs parce que déjà pour que ce soit suffisamment solide j'ai découpé mon coeur donc avec un dice dans du carton j'ai mis du papier décoratif là j'ai mis mon aimant mais même si ça ne se voit pas quand c'est comme ça quand vous allez tourner ça se voit donc il faut aussi décorer l'autre côté donc quand je serai sûr de mes aimants je vais venir coller encore une couche de papier comme ceci et donc il faut que votre aimant passe à travers ça et puis à travers ça pour enfin aboutir là bon maintenant vous allez me dire j'aurais pu mettre mon aimant ici aussi mais j'y ai pensé trop tard donc maintenant il faut que je fasse avec si je fais comme ça ça ne va pas tenir donc on va jouer la sécurité et on va rajouter un aimant supplémentaire donc moi mes petits aimants c'est des aimants que j'utilise normalement pour les créations d'albums je les achète sur aliexpress je ne vais pas trouver l'ouverture ah non ne me fais pas ça en vidéo et bien si je ne trouve pas l'ouverture c'est embêtant bon le bruit bizarre que vous entendez peut-être derrière ou loin c'est un de mes chiens qui évidemment comme à chaque fois que je filme se décide pour faire de son nez et bien écoutez je ne sais pas comment a été collé ce plastique mais les grands mots les grands remèdes je ne vais pas perdre la cloche dans la vidéo à essayer d'ouvrir un plastique donc voilà il est toujours pas ouvert vous croyez ça hop encore un petit coup de ciseaux pour finir par y arriver et je reprends deux aimants voilà alors plus compliqué va être que ici comme j'en ai déjà un ben forcément il va être attiré il va attirer l'autre déjà on va décoller la première petite pastille de double face et on va venir mettre tandis que je n'ai pas à l'envers ça je veux mettre au dessus donc voilà un peu comme le double face on reprend un morceau de double face je sais pas si vous voyez bien avec le rebord du coup que vous remettez comme ceci alors le double face pour faire tenir les aimants mais pas que on a mis le petit aimant là vous prenez l'autre aimant dans le bon sens ce serait mieux voilà il va d'office se mettre comme ça maintenant avant de le laisser le laisser pardon ce scotché vous reprenez un morceau de double face que vous mettez comme ça donc avec le collant vers le haut vous reprenez un nouveau l'aimant et vous le laissez cémenter ensuite ce qui va être un petit peu compliqué c'est de viser le bon endroit pour que ça se colle donc on essaye de centrer tant bien que mal le coeur une fois que vous êtes sûr de votre position vous appuyer et voilà le deuxième aimant est collé on va vérifier maintenant si ça un petit peu plus de puissance ouais ça va le faire c'est très super donc maintenant on va pouvoir terminer de décorer le coeur alors c'est du carton donc je vais peut-être y aller au scotch d'autant plus qu'il ya l'épaisseur des aimants donc il faut que ça tienne bien vous mettez un petit peu de colle chaude aussi si vous préférez donc donc comme je vous ai dit le coeur c'est un dice je vais découper deux fois dans du papier une fois dans du carton voilà voilà ce qu'on obtient maintenant que ceci est fait je vais bien appuyer sur mes aimants je vais enlever la pellicule du double face ça fait quand même gagner encore une épaisseur là pour les moments voilà tac 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 je prends mon papier décoratif alors je me suis dit que écrire tel quel ça n'allait peut-être pas être évident donc je voulais décorer avec un petit coeur comme ceci donc je sais pas encore si je pense que je vais mettre droit et j'ai également fait deux plus petits coeurs que je comptais mettre comme ceci la seule chose que je vous conseille c'est éviter essayez d'éviter tant bien que mal les aimants pour ne pas remettre encore une épaisseur de papier donc je pense que voilà les aimants aurait été mieux sur la première page mais bon j'ai voulu rattraper mon erreur donc il faut que je fasse avec donc j'essaye de centrer plus ou moins je voulais le mettre plus bas à la base le coeur ici mais bon à cause des aimants de toute façon c'est pas très grave c'est la partie où vous écrivez normalement votre petit texte donc voilà 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 alors qu'est ce que j'ai oublié écoutez je pense que pour la carte même à part le sentiment et le coeur est monté je pense qu'on est bon je vais juste tester voir si je vous donnerai des mesures après voilà mon marque-page va rentrer aussi ma colle attendez ce que je vais peut-être faire c'est un petit coup de plioir dedans voilà et comme je le craignais voilà mon joint de colle était trop large et bien j'irai donc devoir raboter un tout petit peu de mon marque-page donc mes mesures ne seront plus tout à fait exactes maintenant je ne vais vraiment pas enlever du coup je vais le faire au petit peu je pense qu'il est embêtant c'est que j'ai déjà fait mes ongles bien sûr si vous voulez si vous avez le temps vous pouvez très bien refaire le tag entièrement ça prend pas énormément de temps bon moi là en vidéo ça va prendre trop de temps par contre donc voilà ce coin là est refait ni vu ni connu et celui-ci je pense que c'est ça je pense que c'est ça ça c'est foutu donc on va repasser les 4 comme ça on se rassure et voilà il n'y a plus qu'à espérer que je ne dois pas raboter ensuite tous mes papiers je reteste décidément il a décidé de m'embêter maintenant je ne suis pas tout à fait sûre que coucou 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 avec quoi je pourrais aller moins gros que terre je ne suis pas tout à fait sûre en fait que l'alcool soit bien sèche partout ça c'est pas assez long mais décidément ça c'est moins gros mais ça reste épais je crois qu'il y a quelque chose de plat ça ne me plaît pas non plus voilà les ciseaux on va chercher midi à 14h allez voilà en fait ça c'est dans le fond ça avait bugué aussi donc bon écoutez je vais essayer de voir ce qui se passe à mon avis c'est parce que c'est pas sec et du coup je suis en train de déchirer le papier là je regarde ce qui se passe et je reviens à vous juste après à toute suite à tout voilà nous sommes repartis c'est effectivement parce que ce n'était pas sec donc je ne parvenais pas à ouvrir la pochette convenablement bon du coup j'ai un tout petit peu abîmé ici je verrai après hors caméra comment rectifier ceci donc laissez bien sécher une fois que c'est sec voilà ce qu'on obtient donc le petit marque page moi je l'ai fait sur 14,2 cm sur 3,6 pourquoi tout simplement parce que je voulais que ça tombe d'une certaine façon sur la hauteur de ma carte donc une fois que j'ai présenté le marque page dedans je me suis arrangé pour que ça arrive à ras de ma carte donc ça prenez bien les mesures ensuite je vous donne un titre informatif aussi les mesures des autres papiers décoratifs même chose vous devrez adapter à votre création donc moi ceux ci font 13,3 sur 3,5 et celui qui ira encore au dessus fait 12 sur 2,5 voilà nous allons coller tout ça on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, hop, je vais retirer ça et maintenant nous allons fixer notre petit coeur aimant. Attention, vous ne trompez pas de sens, mettez bien les aimants par là. Alors ici, on va mettre de la colle, il faut que ça tienne fort parce qu'il va y avoir la pression des aimants de l'autre côté. Donc, j'y vais avec la colle scotch ou à la colle chaude, vous pouvez le faire et je ne désigne pas sur la quantité. Alors, maintenant, le plus compliqué va être de repérer les aimants. Voilà, ils sont là et donc maintenant, il faut essayer de centrer tout en restant sur les aimants. Bon, je pense que... Voilà, nickel. Voilà, on va laisser bien la dorée, le surplus de colle. Bon, je vais la laisser prendre en son aise. Je ne vais pas trop l'embêter. Et il me reste l'arrière. Alors, pour l'arrière, c'est toujours le même morceau que les autres, si ce n'est. J'ai voulu récupérer mes chutes de papier, donc j'ai fait... Enfin, je ne vais pas vraiment appeler ça une petite création. Voilà, j'ai fait un petit montage avec toutes les sortes de papier que j'ai utilisées dans la carte. Et voilà, je vais la coller comme ça sur l'arrière, tout simplement. Alors, normalement, ça a eu le temps de prendre un petit peu. Donc, le but, c'est que ça se ferme comme ça. C'est magique, ça fonctionne. On remet notre petit marque-page, comme ceci. Et donc, notre petit sentiment. Moi, je vais venir le coller ici, comme ceci. Voilà. Alors, un petit peu de colle. Voilà, voilà. On met de la colle. On le centre bien. On essaye d'être à peu près droit. Pour ne pas dire tout à fait droit. Donc, voilà, comme ceci. Et voilà, le gros de la carte est terminé. Donc, moi, pour le tuto, je vais m'arrêter ici. Bien sûr, il reste de la décoration à faire. Mais je me répète, ça, chacun fait comme il veut. Donc, notre système de petit aimant fonctionne. Le marque-page, nickel aussi. Voilà. Comme ça. Et voilà, ici, c'est pour souffler. Mais je dis, c'est à partir en séchant. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à tous les nouveaux abonnés. Comme d'habitude, je vous mets à gauche, à droite mon compte Facebook et Instagram. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous souhaitez voir les autres vidéos. À vous abonner à la chaîne. Encore, merci, merci, merci à tous. La chaîne existe de plus en plus grâce à vous. Donc, ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des scrap bisous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501